bon ben j'ai commencé alors cette année j'ai fait donc la formation avec monsieur chermak donc j'avais commencé la remise à niveau donc déjà des cours qui m'ont beaucoup apporté aussi bien par rapport au contenu que aux professeurs qui est très patient oui et est ce que quelqu'un m'entend bonsoir bonsoir voilà donc je pense que ça m'entendait ou pas oui oui je pense que c'est un professeur qui est vraiment donc comme je disais très patient qui qui va jusqu'au bout des choses tant qu'on n'a pas compris il est présent ça nous permet d'avancer continuellement dans notre travail je pense qu'on est tout d'accord pour dire que même si on était on n'est pas les maths on arrive même à aimer les maths on progresse et on se voit progresser voilà donc pour ma part je suis satisfaite je sais pas si j'aurai le concours non plus cette année ce sera un grand mystère mais en quel cas si je le rate en tous les cas je sais que l'année prochaine je reprendrai avec monsieur chermak sans aucune hésitation donc je l'ai déjà conseillé parce que je trouve c'est quelqu'un de formidable et voilà je pense que j'ai tout dit je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'ai jamais autant progresser en maths qu'avec lui j'étais à l'espé avant et j'ai ramé en maths et si j'en suis là en maths maintenant mais c'est grâce à lui j'ai vraiment progressé appris plein de choses avec lui et il est vraiment patient et et motivant moi j'étais contente de venir en cours les mercredis avec lui et même d'autres fois dans la semaine c'est vrai j'avais hâte des cours j'attendais ça dans la semaine et il compte pas ses heures non plus non c'est ça s'il finit pas une planche un jour et bien il fait d'autres jours même les week-ends et c'est ça vraiment qui est vraiment chouette et qu'on trouve toujours à notre écoute aussi oui il répond il est toujours là pour nous là vous êtes toutes vous avez pris de la formule directe oui il y en a d'autres qu'il ya que moi en différé j'étais en direct mais je regarde les cours mathes scientifiques en différé d'accord il ya aussi le contenu le fait que ce soit des vidéos je trouvais que c'était que c'était génial parce que par rapport aux corrections écrites on avait la possibilité d'avoir le de voir le raisonnement et du coup ça nous permettait de de voir les régularités au niveau des exercices je trouve aussi que ça se fait en douceur le fait que en tout cas sur la plateforme je trouve qu'on a tous tout le contenu dont on a besoin du fait que ce soit enfin on a accès aux années précédentes et que le contenu n'est jamais le même aussi donc ça permet au niveau d'une notion de pouvoir la voir sur plusieurs aspects quoi d'autre il y avait aussi le fait que justement le fait que ce soit des vidéos il ya ce côté où on se met pas la pression il ya quelque chose de rassurant du fait de se dire c'est vrai que parfois ça peut être long mais on se dit aussi que du coup ça va être bien travaillé et ça nous permet aussi au niveau de la programmation de se dire bah je fais une heure tous les jours donc régularité et inconsciemment je me suis rendu compte que j'avais beaucoup progressé alors je pense que comme vous ce sera peut-être pas assez pour le pour le concours même s'il faut pas dire ça et inconsciemment bah par exemple pour la géométrie je déteste ça et j'avais peur d'avoir à apprendre bêtement les propriétés mais du fait d'avoir fait les exercices je m'étais rendu compte que je les avais mémorisés en fait et c'est ça que j'apprécie parce que personnellement je sais pas pour vous mais quand on a un travail et puis j'imagine que d'autres ont des enfants parce qu'on n'a pas toujours le temps de de se mettre à fond d'y mettre le rejoint quand il écrit justement au tableau le fait de pouvoir suivre continuellement de pouvoir écrire aussi d'avoir le temps de pouvoir écrire pour faire sa correction c'est vrai que c'est un plus ce que je trouve intéressant c'est que monsieur germac nous accompagne dans le cheminement et dans la réflexion des notions qu'il faut voir et qu'il faut approfondir et c'est ce que je trouve le plus intéressant finalement parce que il est présent dans la réflexion en fait il nous amène à l'explique et ensuite ça nous amène à réfléchir ensuite par nous mêmes et c'est vraiment un accompagnement dans un cheminement dans un processus de réflexion et c'est vrai que c'est pas toujours comme ça par ailleurs et là c'est vraiment ce qu'on trouve je trouve ça très riche finalement au bout du compte oui et puis même pour en tout cas pour celles qui étaient en direct celles qui comprenaient pas et qui osaient demander enfin pour moi par exemple qui était en différé c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de poser des questions donc faut pas hésiter à poser des questions parce que ça nous sert beaucoup il n'hésite pas à faire des pauses et à reprendre notamment au niveau des procédures à réexpliquer les règles les propriétés etc puis à reprendre l'exercice d'après donc ça aussi c'était génial après les questions moi que j'entends en différé c'est à peu près les questions que personnellement j'avais aussi c'est souvent les mêmes les mêmes questions mais c'est parce que des fois il y en a qui osent pas ou qui s'excusent quand elles posent des questions mais en fait pas du tout faut y aller alors moi je voudrais rajouter que j'étais en direct je sais je sais pas si vous m'entendez oui il m'a connecté ce soir et moi je les maths j'avais tout tout oublié et je dois dire qu'avec monsieur chermac en regardant les années antérieures ça m'a beaucoup beaucoup aidé il faut regarder faut aller voir qu'il y a les cours il y a des exercices et c'est vraiment très très utile là je n'ai pas encore le niveau du crpe mais j'ai déjà acquis beaucoup de choses grâce à lui et franchement il est formidable moi je regrette pas je te reviens sur ça émilie parce qu'en fait on apprend beaucoup en termes de contenu le fait de faire des exercices ça nous ça nous fait réviser tout ce qui est propriété choses comme ça et on acquiert aussi une méthodologie en fait il ya des choses qu'on va faire et comme on sait pas trop comment les faire on va perdre du temps et je trouve que là on va gagner en efficacité sur nos exercices parce qu'en fait on a il nous a guidé dans la méthodologie comment pas les raisonner et du coup on s'est approprié la façon de raisonner et du coup on est capable de le faire soi même même si on se dit qu'on a travaillé depuis sept ans mais c'est bien donc c'est une régularité on peut peut-être se dire bah en fait là vu qu'on est pas loin du concours on peut dire bah en fait je sais pas grand chose parce que j'ai fait beaucoup d'exercices mais j'ai l'impression de rien savoir mais en fait comme on fait les exercices tout est dans notre tête il faut juste qu'on ressorte les choses au bon moment et qu'on est la bonne il nous a vraiment guidé sur la méthodologie et le fait de faire attention aux pièges et pas partir trop loin à certains moments ou au contraire creuser plus à à d'autres moments oui grâce à lui on a acquis des automatismes qui vont nous servir et c'est vrai que les cours il les répète plusieurs temps oui je disais au niveau des cours il les répète sur plusieurs années si vous comprenez pas sur une année vous pouvez prendre sur celui de l'année après et franchement ça devient plus clair franchement c'est vraiment super moi je vous conseille voilà je te laisse la parole un grand remerciement à ce professeur et c'est vrai que en tant que futur enseignant j'espère que le jour où je serai enseignante je pourrai être dans le même esprit que lui avec sa patience et son travail et on voit que c'est quelqu'un qui est passionné qui transmet vraiment l'amour de son travail donc c'est un grand monsieur et c'est vrai qu'il est très très patient parce que qu'est-ce que j'ai pu l'embêter en direct qu'est-ce que j'ai pu l'embêter à lui poser plein de questions et jamais il m'a toujours répondu et là il toujours était beaucoup plus loin que ce qu'il devait franchement c'est vraiment super et puis qu'on soit du direct ou du différé il pensait toujours à nous dans les vidéos et même au niveau des mails on était mis au courant même titre que ceux du direct on n'était pas lésés non plus oui puis je trouve aussi que monsieur Schermach arrive bien à nous faire comprendre des choses qui peuvent paraître parfois complexes qui peuvent nous paraître un peu difficiles et il nous les rend accessibles parfois il y a des notions sur lesquelles on peut buter et puis décortique comme ça très lentement il revient en arrière etc quand il y a des incompréhensions et comme toutes vous le disiez c'est le temps qui peut passer aussi sur certaines choses jusqu'à ce qu'on puisse intégrer les notions, les exercices et puis c'est vrai que s'il voit qu'après la séance il y a eu des difficultés il n'hésite pas à proposer d'autres exercices complémentaires pour consolider et puis aussi vous disiez le nombre d'heures consacrées effectivement c'est pas c'est énorme voilà c'est vraiment énorme parce qu'il peut venir plusieurs fois dans la semaine pour finir sa planche ça peut être deux fois voire trois fois et c'est vraiment super quoi parce qu'il pense vraiment à nous il pense vraiment à nous bien nous préparer au CRP et c'est vraiment efficace oui les neuf fois moi j'avais un gros souci sur une notion que je n'arrivais pas à comprendre du tout on avait une planche que j'étais incapable de faire parce que je n'y arrivais pas et donc je lui ai écrit pour savoir s'il pouvait m'expliquer quel lien je pouvais aller voir pour pouvoir m'aider et gentiment il m'avait proposé qu'on fasse une vidéo donc un samedi pour refaire des cours pour nous aider pour la planche donc il avait invité tout le monde les différés et les directs pour avoir accès à ce cours le samedi pour qu'après on puisse effectivement faire un cours supplémentaire le cours normal qu'on puisse avancer normalement et ça j'ai trouvé ça vraiment d'une gentillesse extrême voilà oui puis on sent aussi beaucoup beaucoup de bienveillance moi je trouve et je trouve que ça retentit aussi sur le groupe qui est présent en direct il est très actif d'ailleurs ce groupe oui très actif et puis même si les gens ne se voient pas les personnes ne se voient pas on sent qu'il y a quand même un soutien des personnes vis-à-vis des autres etc on le sent vraiment oui il y a une amitié qui se lie mais en fait on pourrait intervenir si on le voulait mais c'est vrai qu'on laisse la parole à monsieur Schermach quoi mais on pourrait quoi on pourrait intervenir avec la vidéo quoi c'est ça que je veux dire après c'est vrai que pour les maths c'est pas forcément bon c'est juste mon avis ça peut être compliqué d'intervenir avec les vignettes vidéo pour le professeur lui-même je ne sais pas mais en tout cas on sent en groupe je trouve moi assez détendu disons qu'il y a une atmosphère bienveillante il y a une atmosphère assez posée malgré tout même si derrière l'écran on cherche à résoudre des exercices des problèmes etc je trouve que moi je sens une ambiance qui est saine en tout cas en fait il s'arrête à chaque cas particulier parce que chaque personne a des difficultés différentes et c'est ça qui est super c'est que par exemple si Nathalie a des problèmes si j'ai des problèmes si un autre a des problèmes il s'arrête pour chaque personne et c'est ça qui est super il faut juste intervenir quoi il faut oser intervenir après comme il nous met à l'aise aussi il insiste régulièrement n'hésitez pas c'est vrai qu'on prend après le rythme d'intervenir il n'y a plus cette barrière de ce que je fais est-ce que je ne dis pas est-ce que je... moi je me sens assez à l'aise dans les questions que vous posez quand je vous vois en différer vous y allez tranquillement enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas que quand vous avez des questions vous les posez et puis c'est juste ou pas ben c'est pas juste on refait on commence on explique voilà tout à fait et ça c'est vraiment vraiment bien c'est vraiment intéressant et c'est encourageant oui parce que s'il explique à une personne et si la deuxième personne n'a toujours pas compris il réexplique jusqu'à ce qu'on comprenne et c'est souvent différent il explique différemment et toujours avec la même patience tout à fait toujours la même bienveillance et tout ce qui fait que peu importe son niveau on peut commencer sur ICRPE comme c'était mon cas et avoir un niveau faible en matière scientifique mais on se sent tellement à l'aise que finalement on va oser poser des questions on va avoir cette bienveillance dont tu parlais Rachida et après voilà ça va tout seul et on commence à aimer les maths et ça devient un jeu ça devient ludique il transmet sa passion voilà c'est ça après on aime les maths quoi il nous fait aimer les maths complètement et moi personnellement en parallèle une autre formation avec monsieur Chermak mais l'apport de monsieur Chermak était très complémentaire donc ça m'a apporté beaucoup plus aussi d'être avec cette formation en plus que l'autre où j'étais mais c'est très complémentaire il ne faut pas se dire seulement bon ben je suis déjà inscrite quelque part ça suffira finalement les apprentissages les méthodes d'enseignement sont tellement très différentes qu'on apprend encore beaucoup voilà moi en maths j'ai préféré même d'ailleurs la formation avec monsieur Chermak qu'avec l'autre formation je trouve que ça a apporté beaucoup plus oui je te comprends Nathalie et puis oublions pas son expertise il est quand même auteur de livres de préparation concours et ça c'est pas anodin je sais pas si tous les profs de fac ou même les profs qui se trouvent sur des plateformes comme Fort Prof etc peuvent en dire autant donc ça c'est vraiment c'est vraiment un plus pour nous c'est vrai bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce travail que monsieur Chermak nous a fait donc je le remercie vivement je le remercie aussi et je le conseille vivement à toutes les personnes qui veulent se préparer pour le concours moi je le remercie je le remercie énormément à mon tour et franchement j'ai fait beaucoup beaucoup de progrès et je suis un peu émue donc je sais pas trop trop quoi dire mais c'est vrai que moi aussi je le recommande vivement pareil pour moi je le remercie effectivement si vous cherchez quelque chose avec beaucoup d'exercice parce que c'est ce qui compte au final s'exercer avec de la bienveillance et quelqu'un qui sera patient c'est exactement ce qu'il faut oui un grand merci à monsieur Chermak et effectivement foncez si vous voulez préparer le CRPE vous n'allez pas être déçus et vous allez vraiment progresser voilà merci aussi monsieur Chermak pour la je ne sais combien j'aime pas parce que j'ai déjà passé le CRPE voilà donc le tout est de ne pas paniquer le jour du concours parce que des progrès j'en ai fait beaucoup donc encore une fois merci infiniment merci à vous je le remercie également et je voulais dire que peu importe le niveau en maths que vous avez vous pouvez commencer cette formation vous trouverez votre votre bonheur et vous progresser quel que soit votre niveau en mathématiques et ça c'est vrai je rajouterais effectivement quel que soit le niveau parce que je vous dis moi je partais très 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 bas et bien voilà on encourage tout le monde pour par rapport à cette formation qui est franchement exceptionnelle il y a la formation et il y a la remise à niveau aussi qui est excellente aussi tout à fait oui c'est vrai que la remise à niveau est excellente parce que finalement elle nous prépare à attaquer l'année dans les meilleures conditions si on a des petites lacunes qu'il faut combler elle est vraiment parfaite c'est très bien pensé c'est vraiment bien pensé de faire une remise à niveau juste avant la rentrée franchement bravo bravo bravo